Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul des gains en capital imposable et des pertes en capital déductible. Tel que vous le voyez à l'écran actuellement, une des composantes importantes dans le calcul du revenu est la partie traitant des gains en capital imposable qui excèdent les pertes en capital déductibles. Un gain en capital ou une perte en capital est occasionné lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation. Le calcul est bien simple. Il faut comparer le prix de vente d'une immobilisation à son coût d'achat. Ces termes s'appellent en fiscalité le produit de disposition et le prix de base réjusté de l'immobilisation. Si le produit de disposition est supérieur au prix de base réjusté, donc il y a un profit au moment de la vente, ce profit s'appelle un gain en capital. Et à l'inverse, si le produit de disposition est inférieur au prix de base réjusté, c'est donc dire qu'il y a une perte lors de la vente de l'immobilisation, cette perte s'appelle une perte en capital. Finalement, autant pour les gains en capital que les pertes en capital, c'est une fraction de 50 % qui doit être inclue dans le calcul du revenu. Donc le gain en capital fractionné par 50 % s'appelle un gain en capital imposable et c'est lui qui doit être inclus dans le revenu. De la même façon, une perte en capital x 50 % s'appelle une perte en capital déductible et c'est cette perte en capital déductible qui doit être retranchée des gains en capital imposable dans le calcul du revenu. De par leur nature, les pertes en capital déductibles peuvent uniquement être déduites à l'encontre de gains en capital imposable. Donc, advenant le cas où, dans une année d'imposition, il y aurait plus de pertes en capital déductibles qu'il y a de gains en capital imposable, un montant de zéro devrait être inscrit dans le calcul du revenu. En aucun cas, le résultat de cette partie traitant des gains en capital imposables qui excèdent des pertes en capital déductibles ne peut être négatif. Aussi, puisque nous étudions actuellement les termes de vocabulaire, il faut savoir que certaines pertes en capital déductibles réalisées dans une année sont rebaptisées PDTPE, donc pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise. Nous allons voir que ces pertes en capital déductibles, qui se qualifient de PDTPE, profitent d'un traitement particulier dans le calcul du revenu. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, comme vous le voyez à l'écran, de façon schématisée, voici comment se présente le calcul du revenu. Essentiellement, on peut y voir quatre boîtes distinctes dans lesquelles on doit y inclure les gains en capital imposable ou pertes en capital déductibles réalisées dans l'année provenant de différents types d'immobilisations. La première boîte, en haut à gauche, regroupe tous les gains en capital imposable réalisés dans l'année, mis à part ceux provenant de la disposition de biens meubles déterminés. La deuxième boîte, en haut à droite, regroupe tous les gains en capital imposable ainsi que les pertes en capital déductibles réalisées lors de la disposition de biens meubles déterminés. Ensuite, le résultat de ces deux premières boîtes doit être additionné. S'ensuit un petit peu plus bas dans la structure une troisième boîte dans laquelle on doit y indiquer toutes les pertes en capital déductibles qui ont été réalisées dans l'année, mis à part celles réalisées sur le biens meubles déterminés. Et finalement, dans un dernier temps, on doit retrancher de cette troisième boîte toutes les pertes en capital déductibles qui se qualifient de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Donc, ces pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE doivent être retranchées de la troisième boîte puisqu'elles profiteront d'un traitement particulier dans le calcul du revenu. Donc, encore une fois, je vous rappelle que s'il fallait qu'il y ait plus de pertes en capital déductibles réalisées dans l'année, qu'il y a de gains en capital imposable réalisés dans la même année, l'ensemble de cette structure de calcul donnerait un résultat de zéro. Aussi, comme vous pouvez le remarquer à l'écran actuellement, il y a trois familles d'immobilisations distinctes qui sont représentées par des couleurs différentes. Dépendamment du type d'immobilisation qui est disposée, le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible réalisé est à mettre dans une boîte particulière. Il est donc important de bien distinguer ces trois grandes familles d'immobilisations. Comme vous le voyez à l'écran actuellement, les immobilisations se séparent en trois catégories représentées par trois couleurs distinctes. Chaque catégorie d'immobilisation a quelques particularités fiscales à connaître. Elles vous seront présentées dans les prochaines minutes. Donc, premièrement, commençons par les immobilisations de couleur mauve qui s'appellent les biens à usage personnel. Un bien à usage personnel, par définition, est une immobilisation qui a été acquise à des fins de consommation personnelle, donc à contrario, qui n'a pas été acquise dans un objectif commercial, qui n'a pas été acquise pour générer un revenu. L'autre famille d'immobilisations s'appelle les immobilisations, représentées par la couleur orange. Donc, une immobilisation à contrario est le contraire d'un bien à usage personnel. Donc, si une immobilisation est acquise à des fins commerciales, donc pour générer un revenu, elle se classera dans la famille orange des immobilisations. A contrario, si une immobilisation n'a pas été acquise pour générer un revenu, c'est donc que c'est un bien à usage personnel. Finalement, une dernière sous-catégorie existe, symbolisée par la couleur vert. Certains biens à usage personnel, plus spécifiques, sont appelés des biens meubles déterminés. Il s'agit essentiellement d'œuvres d'art, d'objets de collection. Prenons un instant pour aller étudier chacun de ces trois types d'immobilisations, ainsi que les particularités fiscales qui les concernent. La première famille des immobilisations, qui porte le même nom, qui s'appelle des immobilisations, je vous rappelle, comprend tous les biens qui ne sont pas des biens à usage personnel. Lorsque un contribuable vend une immobilisation qui a été acquise dans le but de gagner un revenu, ce sont les règles générales qui s'appliquent, à savoir que si l'immobilisation est vendue à profit, il y a un gain capital et 50% du gain capital est imposable. Et à contrario, si l'immobilisation est vendue à perte, il y aura un calcul de perte en capital et la perte en capital déductible sera acceptée et déductible contre le gain capital imposable. La deuxième famille d'immobilisations s'appelle les biens à usage personnel. Donc je vous rappelle, par définition, il s'agit d'une immobilisation qui n'a pas été acquise pour gagner un revenu, donc acquise pour fin de consommation personnelle. La particularité au niveau des biens à usage personnel est que si un bien à usage personnel est vendu à perte, la perte en capital est non déductible. Et il faut bien voir que pour la très grande majorité des BUP, c'est ce qui arrive. Donc si par définition, j'acquiers un bien, que je le consomme personnellement et que je le revends, il y a de très fortes chances que le bien, puisque je l'ai utilisé, puisque je l'ai consommé, qu'il est perdu de la valeur et que je le revende moins cher que je l'ai acheté. Donc pour la plupart des BUP, je répète, ces biens-là sont vendus moins cher qu'ils sont achetés. La perte en capital ainsi réalisée ne peut pas être appliquée à l'encontre des gains capital. C'est donc dire que cette perte est tout simplement non déductible et est perdue, ne devra apparaître à nulle part sur la déclaration de revenu. Autre particularité concernant les BUP, il s'agit de l'application de la règle du 1000 $ minimum pour la détermination du produit de disposition et du PBR. La règle dit la chose suivante, pour un BUP, s'il fallait que le vrai prix de vente soit de moins de 1000 $, nous devons faire semblant qu'il ait de 1000 $. Et c'est le même principe pour le coût d'achat. S'il fallait que le vrai coût d'achat d'un BUP soit de moins de 1000 $, il faut faire semblant qu'il ait de 1000 $. Il s'agit donc d'une valeur planchée de 1000 $ qui s'applique autant au produit de disposition qu'au PBR lors de la vente d'un BUP. L'objectif de cette règle est d'éviter des calculs de gains ou de pertes en capital de petite ampleur. Finalement, la dernière catégorie d'immobilisation, qui s'appelle les biens meubles déterminés, est un sous-ensemble du précédent des biens à usage personnel. Donc, certains biens à usage personnel sont plutôt appelés des biens meubles déterminés. Il s'agit essentiellement d'objets de collection. La particularité au niveau du calcul des gains et des pertes en capital au niveau des biens meubles déterminés, c'est que si un contribuable dispose d'un bien meubles déterminé et réalise une perte, la perte ne sera pas complètement accordée comme dans le cas des immobilisations standards jaune-orange et ne sera pas non plus complètement refusée comme c'est le cas avec les biens à usage personnel. Donc, au niveau de la perte, on accorde une espèce de traitement mitoyen entre ces deux extrêmes, à savoir qu'une perte en capital déductible réalisée lors de la vente d'un bien meubles déterminés est uniquement déductible à l'encontre d'un gain en capital imposable qui serait réalisé lors de la vente d'un autre bien meubles déterminés. Donc, en d'autres mots, si on vend un objet vert, un objet de collection et que l'on fait une perte, la seule façon d'utiliser cette perte en capital dans notre déclaration de revenus serait à l'encontre d'un gain en capital que l'on ferait en vendant un autre bien meubles déterminés. S'il y a effectivement un gain en capital réalisé sur la vente d'un autre BMD dans la même année, tant mieux, la perte en capital pourra s'appliquer à l'encontre, mais ça n'a pas besoin nécessairement d'être dans la même année puisque, pour pallier à cette situation, il existe une mécanique de report qui permet de reporter une perte en capital sur bien meubles déterminés dans une autre déclaration de revenus, donc soit dans l'une des trois dernières déclarations produites dans les années antérieures ou au cours des sept prochaines années. L'objectif, je vous rappelle, serait de trouver du gain en capital réalisé sur bien meubles déterminés dans l'une de ces déclarations antérieures ou à venir et y appliquer la perte en capital réalisée cette année qui n'aurait pas trouvé, dans cette année même, de gain en capital réalisé sur bien meubles déterminés. Finalement, je vous rappelle que la règle du 1000$ minimum s'applique aussi de la même façon sur les bien meubles déterminés. Donc, maintenant que nous venons de voir la définition de chacune de ces trois catégories d'immobilisation ainsi que des particularités fiscales qui s'appliquent pour chacune d'elles, je vous remonte de nouveau le tableau où l'on voit à quel endroit on doit inscrire les gains et les pertes provenant de ces trois familles d'immobilisation. Donc, pour les biens oranges, les immobilisations standards, je vous rappelle que les gains en capital imposables doivent être incluses dans la première boîte en haut à gauche alors que les pertes en capital déductibles sont déductibles dans la boîte plus bas. Au niveau des biens mauves, qui sont les biens à usage personnel, encore une fois, je vous rappelle que les gains en capital imposables doivent être inscrits dans la même boîte que les gains en capital imposables orange, donc celles en haut à gauche, alors que les pertes en capital déductibles réalisées sur les biens à usage personnel sont refusées, sont réputées nulles, donc ne doivent être inscrites à aucun endroit. Donc, je vous rappelle finalement que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles réalisées sur la vente de biens meubles déterminés doivent être inscrites dans la même boîte. C'est ce qui fait en sorte que les pertes en capital déductibles réalisées lors de la vente de biens meubles déterminés doivent obligatoirement s'appliquer à l'encontre de GCI de même nature. Regardons maintenant un exemple afin d'illustrer le calcul des gains capitales et des pertes en capitales. Tout d'abord, prenez un instant pour regarder les données de l'exemple 1 et de l'exemple 2. Donc, par exemple, dans l'exemple 2, si un contribuable a 300 000 $ de gains capitales réalisés, par exemple, cela pourrait s'expliquer par trois dispositions distinctes. Donc, une première disposition qui a procuré un gain capital de 70 000 $, une deuxième disposition 120 000 $ et une troisième disposition qui génère un gain capital de 110 000 $. Par exemple, si on additionne ces trois gains capitales, c'est ce qui pourrait expliquer le 300 000 $ de gains capitales totales. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le gain capitales totales réalisés dans l'année est séparé en deux. Combien sont réalisés sur bien meubles déterminés et combien sont réalisés sur autre chose que des bien meubles déterminés? La même logique s'applique aussi au niveau des pertes en capital. Donc, dans la solution indiquée par la partie bleue, vous reconnaissez le calcul des gains capitales et des pertes en capital. Vous devriez aussi reconnaître les quatre boîtes que nous tentons de construire, telles qu'illustrées dans les explications tout à l'heure. Aussi, avant de commencer, je vous rappelle que l'ensemble des données qui vous sont fournies sont des montants qui n'ont pas encore été fractionnés par 50 %. On le sait par l'appellation. Lorsque l'on parle de gains en capital, c'est un montant qui est encore exprimé sur une base de 100 %. Il en est de même au niveau des pertes en capital qui sont des montants exprimés à 100 %. Tous ces montants, sans exception, doivent tous être fractionnés par 50 % dans le but d'y trouver les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles. La première boîte est celle qui doit inclure tous les gains en capital réalisés dans l'année provenant de la vente de biens autres que des biens meubles déterminés. Donc, dans notre premier exemple, ce montant est de 28 $. Donc, tout simplement, les gains en capital réalisés dans l'énoncé de 56 $ x 50 %, c'est ce qui donne 28 $ dans la première boîte. Il en est de même dans l'exemple 2 pour un montant de 115 $, soit la moitié de 230 $. La deuxième boîte quant à elle, qui est illustrée en jaune dans l'exemple, consiste à faire la différence entre les gains et les pertes réalisés spécifiquement lors de la vente de biens meubles déterminés. Donc, il faut confronter les gains et les pertes en ne considérant exclusivement que les transactions sur BMD. Donc, dans l'énoncé, ces montants sont aussi en jaune. Donc, pour l'exemple 1, 24 $ de gains sur BMD et 12 $ de pertes sur BMD. Donc, 24-12, ça fait 12. Tout ça x 50 %. C'est ce qui explique le 6 $ qui résulte de cette boîte-là. Même logique dans l'exemple 2. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que cette boîte-là ne peut pas donner un montant négatif. Donc, dans l'exemple 2, nous avons 70 $ de gains en capital sur BMD et 90 $ de pertes en capital sur BMD. Donc, dans l'exemple 2, il y a plus de pertes en capital que de gains. C'est donc dire qu'on devrait attribuer une valeur de 0 à la deuxième boîte. Je vous rappelle que dans une année, les pertes en capital sur BMD en surplus des gains en capital sur BMD, donc dit en d'autres mots qui n'ont pas pu être déduits cette année, le fameux 20 $ qui est en excédent x 50 %, lui sera reportable dans une autre déclaration de revenu afin de pouvoir s'appliquer contre un gain en capital réalisé sur BMU déterminé dans une autre année. Maintenant, au niveau des pertes en capital, la troisième boîte demande d'y inclure toutes les pertes en capital déductible réalisées dans l'année autres que celles sur BMU déterminé. Bien sûr, toutes les transactions sur BMU déterminé ont déjà été traitées dans la boîte jaune. Donc, il ne faut pas les traiter deux fois. Il ne faut pas considérer ces éléments-là deux fois. Donc, ici, on va aller chercher tout simplement la perte de 34 $ x 50 % dans l'exemple 1 et la perte de 410 $ x 50 % dans l'exemple 2. J'attire ici votre attention sur l'énoncé. On vous indique que parmi les pertes en capital de 34 $, il y en a 20 $ pour lesquels la perte en capital se qualifie de perte au titre de placement d'entreprise. Et on a la même information au niveau du 410 $. Parmi les 410 $ de perte en capital, 56 $ se qualifient de perte au titre de placement d'entreprise. Cette information est importante pour traiter la quatrième boîte dans laquelle on doit effectivement retrancher ces montants pour ne pas les déduire à l'alnéa 3B. Donc, si on revient dans notre solution, dans le 17 $ de perte en capital déductible, parmi ces 17 $, il y en a une certaine composante qui se qualifie de PDTPE. Donc, dans l'exemple 1, la moitié de 20 $, il y a 10 $ qu'on doit enlever de l'alnéa B. Donc, 17 moins 10, il va seulement rester 7 $ de perte en capital déductible après avoir retranché ces fameux 10 $. C'est la même logique au niveau de l'exemple 2. Sur les 205 $ total de perte en capital déductible, il faut enlever les 28 $ qui se qualifient de perte déductible au titre de placement d'entreprise. 28 $ étant, je vous rappelle, 50 % de 56 $. Donc, 205 moins 28, il reste 177 $ de perte en capital déductible à l'alnéa 3B. Ce retranchement de PDTPE constitue en fait un déplacement. Donc, comme l'indique l'image à l'écran, si vous suivez la flèche, vous voyez que les pertes en capital déductible qui se qualifient de PDTPE sont effectivement retranchées de l'alnéa 3B, mais pour être déduites plutôt à un autre endroit dans le calcul du revenu. Donc, dans la dernière partie du calcul du revenu, à l'endroit où on peut y déduire les pertes, c'est à cet endroit-là qu'on doit déduire ces fameuses pertes en capital déductible qui se qualifient de PDTPE. Et l'objectif de ce déplacement-là est de permettre à ces pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE de pouvoir être déduites contre toute source de revenus. Donc, c'est un avantage, c'est un déplacement qui est avantageux pour le contribuable, puisqu'une perte en capital standard, quant à elle, est seulement déductible contre du gain en capital, alors qu'une perte en capital déductible qui se qualifie de PDTPE peut devenir déductible contre toute source de revenus. Vous allez constater son effet dans deux petites minutes. Donc, si on résume ce qui s'est passé à la lignée 3B, le résultat pour l'exemple 1 de nos quatre boîtes, c'est tout simplement 28 plus 6 qui donne un montant de 34 $. Un petit peu plus bas, 17 moins 10 qui donne 7 $. Donc, la lignée 3B dans l'exemple 1 totalise 27 $, soit 34 moins 7. Même logique au niveau de l'exemple 2, la première boîte donne 115 $, la deuxième boîte donne 0. Donc, 115 plus 0 donne 115. Un petit peu plus bas, 205 moins 28 donne 177 $. Donc, pour mon exemple 2, 115 moins 177, il faut indiquer un montant de 0 au niveau de l'alignée AB. Je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre un montant négatif à l'alignée A3B, puisque des pertes en capital déductibles peuvent seulement être déduites contre du gain en capital imposable. Donc, ici, il y a trop de pertes en capital déductibles pour le montant de gain en capital imposable. On doit mettre un montant de 0. Finalement, si on calcule l'ensemble du revenu pour ce contribuable, dans les deux exemples, vous reconnaissez les quatre grandes parties du calcul du revenu. Donc, la première partie qui inclut tous les revenus gagnés par un contribuable. Posons l'hypothèse que notre contribuable a gagné 100 000 $ de revenus d'emploi dans chacun des deux exemples. La partie bleue que l'on vient de décortiquer et qui totalise un montant de 27 $ dans l'exemple 1 et de 0 dans l'exemple 2. La troisième partie est un endroit où le contribuable peut déduire certaines dépenses qu'il a encourues dans le calcul de son revenu, présumant 0 dans le cas présent. Et finalement, la quatrième partie du calcul du revenu est l'endroit où un contribuable doit y déduire ses pertes, y compris les pertes en capital déductible qui se qualifient de PDTPE. Donc, dans l'exemple 1, le calcul du revenu va donner comme calcul le total de 3A de 100 $ plus le total de 3B de 27 $, moins ce que l'on a mis comme déduction à 3C de 0 et moins le 10 $ que l'on a déduit à 3D. Donc, le revenu au sens fiscal va totaliser un montant de 117 000 $ pour l'exemple 1. Même logique au niveau de l'exemple 2. Donc, 3A donne 100 $, 3B donne 0, donc 100 $ plus 0. Il faut ensuite y retrancher les déductions qui sont permises à l'année 3C, dans ce cas c'est 0. Et finalement, il faut y retrancher les 28 $ de perte en capital déductible qui se qualifient de PDTPE. Donc, 100 $ plus 0, moins 0, moins 28 $ donne un revenu fiscal de 72 000 $. Ici, vous voyez bien l'avantage de la perte en capital déductible qui se qualifie de PDTPE. Le contribuable a réussi à déduire 28 $ de perte à l'encontre de son salaire de 100 000 $. Alors que s'il n'y avait pas eu ce déplacement du 28 000 $ vers 3D, le montant serait demeuré sous forme de perte en capital déductible et la lignée A3B aurait encore donné un résultat de 0. Donc, le fait que l'on permette exceptionnellement à ce genre de perte en capital déductible qui se qualifie de PDTPE d'être déductible à 3D et conséquemment contre toute source de revenu est favorable pour le contribuable.